Ce fromage s'appelle le Vieux Boulogne. Il a été ressuscité il y a quelques années par le fromager et la famille Olivier. Et tenez-vous bien, il a été décrété en 2012 le fromage le plus odoriférant au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est de l'université britannique. Et bien devinez quoi ? On va cuisiner avec mes 4 gaillards, 2 équipes, 30 minutes et 2 recettes. Allez, c'est à table ! 3, 2, 1, top ! C'est parti ! Est-ce que ça sent vraiment ce fromage ? Ça sent, ça sent. On sent même qu'il commence à coller au doigt. Je vais séparer la croûte du cœur du fromage. Le cœur, je vais le faire fondre avec un peu de lait et après je vais mettre un peu de crème. Je vais monter un peu au siphon et puis j'ai utilisé la croûte du Vieux Boulogne pour en faire un bouillon pour agrémenter ma raviol. Bon, Ronan, alors client, Cobi ? Juste un client. Vous allez répéter la recette. Absolument jamais. Bonjour Tanguy. Bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire Tanguy ? Il y a du chou, il y a du Vieux Boulogne. Ça c'était le principe. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment le fromage le plus odoriférant du monde ? De celui que j'ai senti, oui. Dans l'ensemble, on va réaliser une farce à base de porc et de caille, voilà, agrémenter avec du chou et puis le Vieux Boulogne qui va amener beaucoup, beaucoup de goût, je l'espère. Arthur, tu ne connaissais pas le Vieux Boulogne ? Non, non, pas du tout. C'est incroyable, ça. Oui, mais je l'ai bien senti en arrivant. Ah oui, vous avez senti qu'il était là ? Oui. Tu vas pouvoir blanchir le chou dans le bouillon qui est juste ici. Combien de temps on les laisse dans le bouillon ? Alors, j'ai envie de dire jusqu'à ce qu'il soit cuit. Ah, c'est une bonne réponse. Quelques minutes. Ok. Jusqu'à ce qu'il soit bien souple, mais qu'il soit encore attenant. On en est où ? Bon, ça avance, gentiment. Gentiment. Mon commis, il a bien épluché, donc c'est déjà normal. J'ai une bonne chose. Moi, j'ai une petite technique. C'est en fait, je fonde du beurre. Je les mets bien à plat. D'accord. Je mets un fond d'eau, un papier sulfu dessus, en cheminée. Et je laisse tout doucement comme ça. Ah oui ? Ce qui fait qu'elle cuit à une vitesse impressionnante. Là, on est rentré dans le vif du sujet. On est rentré dans le vif du sujet. Et du coup, je me retrouve à désosser une caille avec un couteau de fils. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, on va venir essorer le chou. Ah oui ? Pour qu'il n'y ait pas d'eau dans la tourte. Donc, la petite technique, c'est de les enrouler comme ça. Et là, ça y est, ça va le sécher en fait, c'est ça ? Ça va le sécher. Donc là, c'est le cœur du vieux boulogne. D'accord. Juste le cœur, pas la croûte. La croûte, elle est là. Je viens de la sortir. Je fais bien un torré-pied caramélisé au four. Pour mettre dans un bouillon basique avec des paroles, des chalotes et de l'eau. Et je vais la faire infuser dedans. Ok. Ah, ça, c'est pas mal ça. C'est bien parce que celui-ci, je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'on va faire. Ah oui, j'ai vu directement. On y va ? C'est parti. Allez, go. Tac. Alors, ne bouge pas. Bon, non, tu vas travailler là. Bon, Tanguy, t'es quand même deux fois plus grand que moi. C'est ça. Donc, je vais essayer de ne pas trop te coincer quand même dans les gages. On y va. Allez, c'est parti. Ça, c'est drôle. Alors, il faut choisir. On met quel bras ? On va aller gauche. Je vois qu'en plus de... J'ai la peau fragile. J'ai vu que vous êtes poilu. C'est bien. Ça fait aussi mes pivots. On ne va pas s'enfuir là, ça, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on était en train de faire là, juste ? On avait nos tuiles. C'était des tuiles de croûte. De croûte. Là, on est en train de les faire infuser dans du bouillon, un bouillon classique, carottes et échalotes pour la sucrosité. Là, on va venir déglacer avec du vin blanc. D'accord. Je n'ai qu'une main. Alors, je vais me permettre de faire ça. Hop. Bah oui, on fait comme on peut. Un petit peu de bouillon de chou. Quand il nous manque la main gauche. Et en fait, on va faire une sorte de millefeuille, avec un coup le fromage, un coup l'autre farce. C'est ça. Je dois dire, Rodolphe, que Ronan s'occupe très bien de la sauce, mais... C'est magnifique. Mais... C'est magnifique. Je suis sur commentaire, tu vas m'adorer. Il en a mis vraiment de partout, il y en a sur tout le siphon. Alors, c'était dans le siphon, en fait, Ronan. Oui, heureusement, je ne vois plus rien. Ça continue de faire bouger. Heureusement, je ne vois plus rien. Ça m'a raté. C'est pas mal. C'est doux. Ouais, c'est doux, en fait, finalement. Parce que c'est le cœur. Bon, on est presque dans l'étang, là, non, finalement ? Bah, logiquement, oui. Ouais, voilà. Je ne vois rien, donc je ne peux pas oublier. En fait, c'est une sorte de chausson qu'on fait, finalement. Pas tout à fait. Pas tout à fait ? Je dirais vraiment plus une tourte, par rapport à sa forme. Et là, on va le mettre combien de temps au four, juste, pour savoir ? Celui-là, je pense qu'il y a un petit 25 minutes au four, ça sera bon. Prêt pour dresser ou pas ? Ouais, ouais. Ouais ? Allez, on passe au dressage. Bon, ben voilà. On peut se dire qu'un épisode datable consacré au fromage le plus odoriférant du monde. Vous confirmez ou pas ? Eh ben, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite, ouais, ouais, ouais. Si, c'est puissant, ça en bois. Le tanguille, il est faire plaisir, parce qu'en plus, ce n'est pas son assiette. Oui, oui, oui. C'est l'assiette de l'équipe d'en face. Bon joueur. Bon joueur. Bon, est-ce que Ronan est bon joueur aussi ou pas ? Non. Je peux tout manger ? Ah oui, oui, tu peux finir. Ah oui, oui, parce que là, maintenant, c'est fini l'épisode. Bon, ben voilà. 30 minutes pour réaliser deux recettes, cette fois-ci au tour du fromage le plus odoriférant au monde. Paris réussit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada